Yawarana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement examiner les principales fonctions du Conseil d'État. Le Conseil d'État a des fonctions contentieuses et non contentieuses. Pour le contentieux, indépendamment de ses missions en matière de référé, principalement exercé par le président de la section du contentieux, le Conseil d'État a une triple compétence. Il est tout d'abord juge de cassation pour juger des pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours administratifs d'appel et contre les décisions des juridictions administratives spécialisées. Et depuis le décret du 24 juin 2003, contre les jugements rendus dans certaines matières par les tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort. Il est ensuite juge d'appel pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'élections municipales et cantonales et en appréciation de l'égalité. Il est enfin juge de premier et dernier ressort pour juger les requêtes formées, notamment contre les décrets, les actes réglementaires des ministres et le contentieux des élections régionales ou européennes. Pour le non-contentieux, le Conseil d'État est le conseiller du gouvernement pour la préparation des projets de loi, d'ordonnance et de certains décrets. Il traite également ses demandes d'avis et effectue à la demande du gouvernement ou à sa propre initiative des études. Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d'État peut également être saisi par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'une proposition de loi élaborée par les parlementaires. Depuis la loi organique du 19 mars 1999, le Conseil d'État est également consulté sur les projets ou les propositions de loi du pays propres à la Nouvelle-Calédonie. L'avis du Conseil d'État ne porte pas sur les choix politiques effectués par les auteurs du texte. Il porte sur sa régularité juridique, la pertinence de ses options au regard des objectifs qu'il poursuit et la qualité de sa rédaction. Les autorités qui saisissent pour avis le Conseil d'État et notamment le gouvernement ne sont pas tenues de suivre son avis. Mais le risque juridique auquel elle s'expose, soit devant le juge de l'excès de pouvoir, s'agissant de textes réglementaires, soit devant le Conseil constitutionnel, s'agissant de textes législatifs, les incite le plus souvent à suivre les avis du Conseil d'État. Depuis 1989, le Conseil d'État exerce une autre activité non contentieuse, la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Les services du secrétariat général du Conseil d'État ont repris les attributions qui relevaient auparavant pour les tribunaux administratifs du ministère de l'Intérieur. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo sur les principales fonctions du Conseil d'État. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana.